Donc ça va finalement, vous vous trouvez avec un tracé, mais il est possible que, ben oui, c'est même certain, puisque je vous avais demandé de prendre une silhouette avec des trous, vous avez un tracé qui s'appelle tracé transparent, parce qu'en réalité il s'agit de plusieurs portions de tracés combinées ensemble, vous voyez, mises sur le même niveau. Et là où ça se superpose, ça fait un trou. Alors on va tester, vous allez voir ça. Vous prenez la flèche blanche, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. Avec la touche Alt, vous cliquez sur le bord d'un trou, comme ça. Voilà, je lâche la touche Alt. Jusque là, ça va ? Je répète, en cliquant à côté de tout, avec la flèche blanche, touche Alt, je clique sur le bord d'un trou, tous les points sont sélectionnés. Je lâche la touche Alt, je déplace le trou. Vous voyez ce qui se passe ? S'il est en dehors de la forme, il est plein. S'il est par-dessus la forme, là où ça se superpose, ça fait un trou. C'est le principe du tracé transparent. Alors bien sûr, pour le repositionner exactement au bon endroit, je fais plusieurs fois CTRL-Z. Voilà. Donc, le terme tracé transparent est très mauvais, en fait, parce qu'en réalité, dans la version anglaise, ça s'appelle un tracé composite. C'est un tracé qui est composé de plusieurs petites portions de tracés. Là où ça se superpose, ça fait des trous. Bon, ben typiquement, quand vous avez des lettres fermées comme le E, le O, c'est composé de deux tracés superposés. Et là où ça se superpose, ça fait un trou. On le verra quand on va vectoriser des polices de caractère. Si on n'avait pas eu de trou dans notre forme, on aurait un tracé qui s'appelle tout simplement tracé. Bon, alors, le terme transparent est donc tout à fait mal approprié, parce que ça laisse penser qu'il y a de la transparence. Mais pas du tout, il n'y a pas de transparence. Il y a des trous. Enfin, c'est la transparence totale, c'est un trou, quoi. C'est... 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 C'est...